Ces images de la montagne quand t'arrives là-haut, c'est juste incroyable. Même moi des fois j'ai les frissons, j'ai presque les larmes. Tout ce métier de bergerie, de berger, de mouton et de chèvre, ça fait partie de la montagne, ça fait partie, c'est tout un ensemble qui donne ce plaisir d'être là-haut. Tu ressens ce calme et tu vois que tes animaux ils sont en train de manger tranquillement, les cloches ils se ralentissent, c'est vraiment un monde qui est complètement à part de la plaine où tu n'as pas assez de sensations. C'est vraiment un des plus beaux moments, c'est vraiment la réussite de ton métier. Quand Damien a dit tout au début qu'il voudrait devenir berger, les gens ils ont pensé qu'il était fou. C'est vrai, il n'y avait pas beaucoup de soutien autour de lui par rapport à ça, parce que tout le monde disait ça prend énormément de temps, énormément d'efforts, tu ne peux pas gagner ta vie, mais il n'a pas écouté. Moi je l'ai quand même toujours soutenu dans cette démarche. J'essaye toujours d'être à l'écoute et puis en fait je partage cette passion. Mais je la partage parce que ça me plaît, mais deuxièmement aussi parce qu'il transmet tellement cette passion, parce que c'est tellement inné en lui, c'est tellement fort, que ça se dégage tellement fort que tu ne peux que le suivre là-dedans. C'est tellement fort, c'est tellement fort que tu ne peux que le suivre là-dedans. C'est tellement fort que tu ne peux pas faire. On a même le vétérinaire qui nous dit que Damien ne peut pas être un agriculteur, c'est un berger déjà, il y a une différence entre un agriculteur et un berger, parce qu'il aime trop ses animaux. Alors ils ne peuvent pas prendre des fois des décisions qui sont difficiles parce qu'il ne veut jamais voir mourir un animal et il va toujours essayer jusqu'au bout de le sauver parce que le cœur est là. Il n'y a personne d'autre qui peut imiter ça ou arriver au même niveau. Ça me sort naturellement, je n'arrive pas à expliquer cette sensation. C'est quand tu aimes quelque chose, c'est comme ça. Je suis heureux de pouvoir vivre maintenant ce métier, mais je pense que ma plus grande réussite et victoire, c'est ma famille. Je ne pourrais pas faire le métier que je fais si je n'avais pas le soutien et la force que mes enfants et que ma femme me donnent pour faire ce métier. C'est très important d'avoir les enfants qui grandissent avec un sens de sécurité, avec l'amour, une unité en fait, unis. Et puis comme ça, si je peux transmettre ça avec Damien, avec ma moitié, à mes enfants, je pense que mon devoir de maman est fait. Sans ma femme, je pense qu'il n'y aurait rien de tout ce qu'il y a là autour. Elle me suit dans tout ce que je fais, elle me motive. On est une famille qui est forte. Et puis j'ai l'impression qu'il ne peut vraiment rien nous arriver tellement on est liés. Et mes enfants, c'est vraiment un peu un cadeau du ciel, on va dire ça comme ça. ... Sous-titrage MFP. ...